À la carte Burundi, nous sommes profondément choqués par ces requérantes disparitions forcées dont sont victimes les citoyens burundais. Les auteurs sont quelquefois identifiés, mais ne sont pas inquiétés malgré les discours rassurants du chef de l'État. Ces derniers jours, ce sont les répatriés, surtout ceux qui rentrent du Rwanda, qui sont visés alors que le président Ndaï Shimiye ne cesse d'appeler les réfugiés à regagner leur pays natal. À leur assurant, qu'un accueil chaleureux leur sera réservé. Et c'est vraiment cet accueil-là dont ils parlent. Est-ce qu'ils n'est pas au courant de ces malheurs qui s'abattent sur cette personne qui décide de rentrer ? Pourquoi les auteurs de ces violations ne sont pas arrêtés ? Toutes ces questions nous amènent à conclure que les messages de haine qui ont été véhiculés par les autorités du parti au pouvoir, le SNDD-FDD, sont à l'origine de ces disparitions. Nous demandons au président du Burundi de faire en sorte que ces paroles soient accompagnées par des actes. S'il veut que les réfugiés regagnent réellement le pays, il faut assurer la sécurité de ceux qui sont déjà rentrés. Surtout, punir sérieusement ceux qui se rendent responsables de ces disparitions. Les noms des bourreaux sont souvent cités, mais ne sont pas inquiétés. Nous recommandons aussi à ces réfugiés qui décident de rentrer, de réfléchir plus d'une fois pour voir si vraiment leur sécurité est garantie. Sous-titrage Société Radio-Canada